Et what's up tout le monde j'espère que vous allez bien En tout cas moi aujourd'hui je vais super bien On se retrouve pour une vidéo Très 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 spéciale En effet Avec la NutiGeek comme vous le savez Je suis membre on va dire D'association avec donc mes partenaires Et la NutiGeek On a décidé de créer Une chaîne communautaire Et je vais vous expliquer Comment être upload sur notre chaîne Tout simplement Avec des conseils en plus C'est parti Tout d'abord tu as deux solutions Pour trouver notre chaîne La première tu vas dans la description des vidéos D'un des membres de la NutiGeek Il y aura la description de la chaîne communautaire Et la deuxième Tu tapes sur Youtube soit Unity.com soit Community Channel Voilà exactement Donc une fois que vous allez arriver sur la chaîne Vous allez donc avoir les dernières vidéos Qui ont été upload Donc pour l'instant il y en a 4 2, 3 exactement Attendez 2 parce qu'il y a l'intro De la chaîne Donc vous allez donc Approf Et là vous allez avoir tous les critères Qu'il faut essayer De remplir Enfin il faut essayer de rentrer dans les critères Donc la première Ce n'est pas obligatoire Mais c'est mieux quand même Pour lors du choix de l'upload J'ai super choix Lors du upload C'est nommé dans la softbox Donc ce n'est pas la description C'est ce qu'il y a à la droite De votre chaîne YouTube Ensuite Il faut Ça par contre On le vérifiera à chaque fois Si vous ne l'êtes pas Vous ne serez pas upload Il faut être abonné A la chaîne communautaire C'est la seule option obligatoire Pour pouvoir être upload Sur notre chaîne C'est le seul truc qu'on demande Ensuite Il faut essayer d'avoir La plus bonne qualité possible Pas comme moi Hein Euh Il faut essayer De faire du 480p Voir plus Si c'est possible Après Vous faites avec les moyens du bord Mais bon Merci la notification Qui vient de tout me courir Euh On accepte tout le type de vidéos Donc que ce soit Culinaire Gaming Loisirs Ou tag D'importe quoi Euh On prend C'est sympa je trouve Et Donc là L'atout Favorable Pour être upload Si jamais Il y a Une hésitation Ce sera plutôt de notre côté Mais je vous recommande Et toute la team Vous recommande D'ailleurs De mettre notre intro On a rien vu Notre intro Dans votre vidéo Donc comment la voir C'est très simple Vous allez dans Vidéo Vous allez dans Playlist Et une fois La playlist Ouverte Vous allez dans Dans Intro téléchargeable Vous lancez la vidéo Vous allez dans La description De la vidéo Et là Vous aurez un lien Qui vous redirigera Vers youtube In 1p4 Un site Que j'utilise D'ailleurs Beaucoup Pour télécharger Des extraits De vidéos Lors de mes montages Notamment des Backrooms Comme ce qu'il y a Derrière moi Et une fois Que c'est fait Vous cliquez Sur download 1p4 Et puis Le téléchargement Va se faire Tout seul Et vous allez Avoir Récupérer L'intro Vous pouvez également Enlever La musique De l'intro Si ça vous chante Ça ne posera Aucun problème Ce qu'il faut garder C'est vraiment Le visuel Et après le reste Vous en faites Ce que vous voulez Lorsque vous nous envoyez Donc Une vidéo Vous retournez Sur A propos Vous allez Dans la case Envoyer Un message Et là Je vous recommande Mais franchement Parce que C'est plutôt agréable Et donc Ça favorise Le choix Essayez D'être le plus Plus sympathique Et le plus Convaincant Le plus motivé Parce que Vraiment Des fois Ça se joue Sur ça Et ce sera Celui qui nous enverra Le mail Avec écrit S'il vous plaît Essayez d'upload J'essaie de m'améliorer Avec des bons arguments Je vous demande Pas de faire une dissertation Mais vraiment De faire un truc cool Pour nous C'est plus sympa Donc on va tourner vers vous Par contre Si vous ne faites pas Des arguments Des arguments Si vous nous mettez Téléchargez cette vidéo Avec le lien Alors qu'il y a quelqu'un Qui veut mettre des arguments On va faire Hop quoi On va pas On va pas vous prendre Tout simplement Parce que voilà Lorsque vous êtes Upload Il faut savoir Deux critères Vraiment primordial Le premier C'est que vous êtes Entièrement responsable De votre vidéo C'est à dire Que s'il y a des droits D'auteur Et que le droit d'auteur Demande de la rémunération C'est vous qui devez le payer C'est pas nous Nous on rejette On rejette totalement Les droits d'auteur Si Et si Donc vous devez En être certain Et vous devez certifier Que la vidéo vous appartient C'est à dire Que vous détenez Tous les droits Que ce soit Musique Vidéo Éclairage En sachant que Youtube Mets en disposition Des musiques Gratuites Et récemment On vient de mettre Des vidéos Avec des droits d'auteur Alors ces droits d'auteur Ils sont Legaux C'est à dire Que vous pouvez utiliser La vidéo Mais dans la description Vous devez mettre Le lien Enfin Vous devez mettre Certains critères Pour éviter les droits d'auteur Donc si vous avez ça Dans votre vidéo Dites le nous Lors de l'email Que l'on fasse Exactement pareil Pour éviter les droits d'auteur Et pour que votre vidéo Ça uploge Tout simplement Si jamais Il y a un problème Sur la Unity Geek Je vais vous donner Trois gérants Donc il y a Moi déjà Comme gérant Tout simplement Donc si vous avez Un problème N'hésitez pas A venir me voir Et en parler Rav Studio Et comme Les trois Voilà Ce sont On est les trois gérants Principaux De la chaîne Avanix On ne sait pas trop Il ne nous dit rien Pour l'instant Voilà Donc j'espère que Vos vidéos seront Upload Et si c'est le cas Dites le nous En même temps Dans les commentaires Ça nous fera plaisir De voir que vous avez été Upload par quelqu'un De la team Mais pas par moi Alors que moi Je vous connais presque Vu que vous êtes mes abonnés Donc voilà Donc sur ce On se retrouve très vite Pour de nouvelles vidéos Et en plus Des vidéos Que ce soit vous Cette fois-ci Sur nos chaînes Et pas l'inverse Allez Tcho Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz